Musique Après 50 années de carrière musicale, Elisa Megayor, de son nom d'artiste Sena Joy, entend surgir de nouveau sur scène. Et c'est à travers un concept initié par Tam Tam d'Afrique, lequel concept a été révélé au grand public au cours d'une conférence de presse qui a réuni les hommes des médias et plusieurs acteurs culturels le vendredi 13 septembre 2024. Toute personne dans ce projet qui trouve qu'ils ont des atouts, ils peuvent toutefois se rapprocher de nous pour partager ce projet avec nous. Ce serait un partenariat gagnant-gagnant. Personne ne perd là. Derrière tout ceci, les 50 ans de carrière de Sena Joy. Donc les 50 ans d'anniversaire dont on parle, c'est une célébration qui va se faire et je pense que ça doit être un dîner avec une entrée payante pour l'accompagner. Et nous attendons au moins 500 personnes pour cette célébration, parce que c'est un concert live. Pour cette gloire de la musique béninoise, même si elle n'en profite pas encore assez, loin d'être un simple événement festif, Sena Joy lance un vibrant message d'unité d'action pour l'internationalisation du label musical béninois. Dans la grâce qui est mienne en ce jour, je tiens à remercier particulièrement le chef de l'État pour tout ce qu'il met en œuvre pour l'éclosion de la musique béninoise et l'émancipation des artistes musiciens. À l'endroit de mes collègues musiciens à qui j'adresse toutes mes considérations, je lance un vibrant message pour l'unité d'action afin d'internationaliser le label musical béninois. Nous avons le devoir de léguer à la postérité un héritage musical de dimension internationale. Pour celle-là même qui a bercé toute la nation béninoise par la bonne musique durant des décennies, les témoignages fusaient de part et d'autre. Pour l'avoir côtoyée pendant des années, c'est elle la première qui a commencé à lutter aux côtés de ses soeurs en créant le tout premier mouvement des femmes artistes. Pourquoi l'État ne peut pas rendre hommage ? Le temps, quand ils sont vivants, ça va prolonger les durées de vie. Parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ça qui va se sentir que je suis parmi les vivants. Ça va lui donner le bonheur de continuer encore à se battre. La toute première femme artiste du Bénin à exprimer le besoin de siéger à l'Assemblée nationale du Bénin est à l'honneur. Toute la rédaction de Révélation Web TV lui souhaite un joyeux anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada